Comment est-ce que la communication interne donne le sens à la partie fondamentale de notre existence ? C'est-à-dire que d'un côté, on a un discours officiel basé sur la participation et comment le digital, les dispositifs intranets, collaboratifs, etc. peuvent changer justement cette idée du travail d'entreprise et la réalité de ce qu'on peut observer. La réalité qu'on peut voir notamment, c'est que les réseaux sociaux internes fonctionnent encore assez mal, où ils sont dans une approche assez informationnelle et souvent promotionnelle de l'entreprise. Pour être un bon communicant interne, je dirais que la qualité première, c'est de se méfier de la sophistication extrême des outils d'analyse, de diagnostic, d'audit. Parce qu'en fait, ça, ça fait perdre de vue l'essentiel qui est le lien, l'attente du salarié. Moi, le premier conseil que je donne à mes étudiants qui quittent l'université, c'est quand vous arrivez dans une entreprise, la première des choses à faire, c'est quitter votre bureau. Et si vous voulez être crédible dans votre communication interne, allez voir sur des chantiers, allez voir sur des projets concrets comment ça se passe. Parce que d'abord, vous allez vous faire accepter et ce sera beaucoup plus facile quand vous vous communiquerez plus tard. Mais ensuite, votre communication sera beaucoup plus crédible parce que vous saurez à qui vous allez vous adresser. À SCI, je te souhaite un très bon anniversaire.